Un voyage sur autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de Traverse, je vous propose de vous échapper quelques heures pour partir à la découverte de maisons d'artistes ou sur les traces de grands écrivains, chanteurs ou peintres. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à 7 dans les pas de Georges Brassens. Les copains d'abord, la chanson pour l'Auvergna, le gorille, on connaît tous une chanson de Georges Brassens. Il en a écrit plus de 200 au total, que les jeunes générations continuent de fredonner. Dans les années 60, en à peine 10 ans de carrière, Brassens avait déjà vendu 15 millions de disques. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal Souveron ne sait pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds Il parlait de son puce large, vous aviez deviné j'espère Gare au gorille C'est ici qu'il est né, le 22 octobre 1921, à l'époque où 7 s'écrivait encore 7, C-E-T-E. Et même si sa carrière s'est tournée et les événements de la ville ont conduit à vivre à Paris ou en Bretagne, c'est ici, dans la perle du Languedoc, qu'il est venu jusqu'au bout se ressourcer. J'ai rendez-vous 67 Boulevard Camille Blanc avec Catherine Matta. Elle est la directrice de l'espace Brassens. Bonjour Catherine Matta. Bonjour. Merci de m'accueillir à l'espace Brassens. Comment vous pouvez nous présenter ce lieu ? On est où exactement ? Alors l'espace Georges Brassens, c'est un lieu qui est consacré à Georges Brassens, à sa vie, à son œuvre sur la ville de 7. Il a été créé quand ? C'est assez surprenant parce que le bâtiment est très neuf. Alors on va évidemment parler de cette vue magnifique qu'on a ici avec la mer, qui est très très beau aujourd'hui. C'est un bâtiment qui date de quand ? C'est un bâtiment qui a été créé en 1991, c'est après la mort de Georges Brassens. Il a été engrandi en 2006 et maintenant nous avons 850 mètres carrés qui sont consacrés au poète de 7. Le poète de 7. En quoi consiste ce lieu ? C'est quoi sa vocation précisément ? Alors ce lieu, c'est à la fois un lieu de mémoire, mais ce n'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est un lieu qui est là pour transmettre l'œuvre de Georges Brassens et la faire connaître à tous les visiteurs que nous avons dans l'espace. Oui, parce que vous me disiez que la visite se fait avec la voix de Georges Brassens, ça c'est assez unique ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est une visite qui est très particulière puisque Georges Brassens commente les salles que le visiteur rencontre dans son parcours. Voilà, donc lorsqu'il sort de cette visite, il ressent très souvent une très forte émotion. Dans ma mémoire, dans ma vie intérieure, dans ma pensée, entre guillemets, dans le petit théâtre que j'ai depuis l'âge de 14 ou 15 ans dans la tête, il se passe des tas de choses. Il se passe des tas de choses qui sont parfois réelles et qui relèvent souvent de la fiction, évidemment de la pure invention, qui se chargent de réminiscence, qui se chargent de tout ce qui se passe dans la vie des autres et dans la mienne. On est où là exactement ? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on a devant nous là. Alors en fait, on se situe entre l'étang de Thau que nous voyons maintenant avec les villes de Mez, Balaruc, Bouzigue, et entre l'étang de Thau et la mer Méditerranée. Donc la mer est partout, comme A7, et c'est vraiment une ambiance dans laquelle Georges Brassens, on peut le dire, a baigné toute son enfance. Mais c'était surtout les enfants qu'allait à la plage. On y allait jusqu'à 16, 17, 18 ans, d'abord tout petits pour faire des pâtés, et un peu plus tard pour voir des filles, quoi. Je vous propose qu'on commence la visite de l'espace, je vous suis ? Avec plaisir ! Allez, on y va ! Le parcours est un espace ouvert où on navigue librement dans l'intimité de Georges Brassens, de son enfance à 7 au premier pas, sur la scène des petits cabarets parisiens, Au centre, la place d'un village a été reconstituée avec un banc public pour les amoureux. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur Que revêtiront les murs de leur chambre à coucher Ils se voient déjà doucement, elles cousent en lui fumant dans un bien-être sûr Et choisissent les prénoms de leur premier bébé Les amoureux qui se décotent sur les bancs publics C'est très interactif, cet espace, il y a beaucoup d'animations Et il y en a un petit peu à tous les niveaux, pour les enfants notamment Vous me parliez de la transmission, c'est important de transmettre l'oeuvre de Brassens aujourd'hui aux jeunes générations ? Alors moi je pense que ça l'est effectivement, parce que Brassens c'est un patrimoine Il ne nous appartient pas qu'à nous, les Cétois qui l'ont connu, il appartient à tout le monde Et je pense que son répertoire est porteur de valeurs qui font du bien à tout le monde Ce sont un peu quelques clés, il est donc important de les transmettre Et c'est la raison pour laquelle l'espace a créé des parcours qui sont dédiés à la petite enfance Des enfants qui sont âgés de 0, quelque chose jusqu'à 3 ans Et que l'on accueille tous les lundis matin hors vacances Et ils découvrent Georges Brassens, c'est à leur niveau Avec des jeux qui sont adaptés, avec des thèmes sur les instruments Le musée est à eux Il est actuel encore, Georges Brassens, ces textes traversent comme ça les générations, le temps ? Écoutez, moi je pense qu'on ne peut pas dire le contraire En tout cas, il est chanté dans plus de 30 langues, il est repris par les jeunes générations Et les textes sont fondateurs, et je pense que c'est pour ça qu'il est universel Vous me parliez aussi des rappeurs qui le citent beaucoup en référence Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant comme ça Mais il y a une histoire de mots dans tout ça, de rythme Il avait un flow, comme on dit Les rappeurs, ils partent de flow, et Georges Brassens, il avait un flow aussi Tout à fait, moi je pense que l'écriture est au centre de tout A la fois pour les rappeurs, à la fois pour Georges Brassens Il en dit ça de multiples reprises Et puis il y a une rythmique des vers Et je pense que les rappeurs, ils sont également sensibles Quand ils sont tout frais, tout juste près, c'est certes vrai Les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des benais Une fois vieillis, une fois les cheveux gris, la calvitie Le gros de ces gars s'y prennent, les jeunes font des imbéciles Moi qui aussi, entre deux os si je m'adresse à eux Sans être grossi et à vous aussi, je dirais ça que Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide Lorsqu'on est con, y'a rien à faire, je connais pas de remède Qu'on soit prépubère ou bien grand-père ou bien même qu'on décède Lorsqu'on est con, là rien ne sert, crier à l'aide Le temps ne fait rien à l'affaire, offre peu d'aide Lorsqu'on est con, y'a rien à faire, je connais pas de remède Entre vous plus de controverses, il suffit qu'on reconnaisse Que vieux gouris con de la dernière affaire Sont aussi cons, vous les louveteaux, les conjoints Puisqu'on est là, parlez-moi un petit peu de cette loge reconstituée Avec des photos d'artistes, on le voit bien entouré Avec Jacques Brel, tiens avec Bobby Lapointe, je le vois ici C'est le côté showbiz de Georges Brassens Même si j'imagine qu'il aimait pas tellement ce mot Mais en tout cas, il côtoyait du beau monde Alors il côtoyait du beau monde Mais bon, showbiz, évidemment, je suis d'accord avec vous Je pense que le terme n'est pas tout à fait adapté Je crois que c'était un homme de scène Et un homme d'écriture Et un poète musicien C'est plutôt comme ça que je le définirais Et effectivement, quand on le voit avec Bobby Lapointe Quand on le voit avec Raymond Dumvoss, on comprend pourquoi Changement de décor, nous partons maintenant sur les hauteurs de la ville Dans les quartiers populaires de Seth, aux 20 rues Georges Brassens Anciennement la rue de l'Hospice C'est là que se trouve sa maison natale Une maison qui ne se visite pas Elle est aujourd'hui habitée par la famille Brassens On arrive devant la maison natale de Georges Brassens C'est un lieu important, c'est là que tout commence Parlez-nous de sa famille déjà Alors on peut dire que c'est là que tout commence Mais moi je pense que l'histoire de Georges Brassens Elle a commencé avant sa naissance Et elle a commencé au 19ème siècle Lorsque les grands parents maternels Qui viennent du golfe de Gênes Émigrent sur Seth Et c'est vrai que Seth, là où on se trouve actuellement C'est un peu l'Italie, c'est une partie de Seth C'est dans les parties hautes On descend vers le port Ça rappelle un peu Naples avec le linge aux fenêtres Donc ce sont des gens simples Des gens, on pourrait même dire pauvres Puisque le grand-père est peintre en bâtiment Journalier Et ils vont avoir 7 enfants Donc 3 vont survivre La mère de Georges Brassens, sa tante Antoinette Qui plus tard, il le retrouvera sur Paris Et sa tante Louise Donc le fils, Georges Granier A en bite C'est actuellement la maison que nous avons sur nos yeux Donc c'est toujours la famille qui se trouve ici Absolument Et le sens de la famille, justement C'était important pour Brassens Il était très proche de ses parents Alors Brassens était très proche de ses parents Ses parents l'ont profondément marqué Sa mère, donc italienne Une forte personnalité Très présente Très possessive Qui avait pensé que pour son fils Il fallait que les études soient réussies Pour avoir une meilleure position sociale Bon, quand on sait la suite de Georges Brassens On comprend qu'elle a certainement marqué Maman, maman En faisant cette chanson Maman, maman Je redeviens petit garçon Alors je suis sage en classe Et pour te faire plaisir J'obtiens les meilleures places Ton désir Papa, papa En faisant cette chanson Papa, papa Je redeviens petit garçon Et je t'entends sous l'orage User tout ton humour Pour redonner du courage à nos cœurs lourds Papa, papa Il n'y eut pas entre nous Papa, papa De tendresse ou de mots doux Pourtant on s'aimait bien Qu'on ne se la voit pas Papa, papa Son père qui lui était anticlérical Antipartipolitique Qui rejetait toute forme de dogme Alors décrit comme ça On pourrait le prendre pour quelqu'un d'assez rigide Mais pas du tout En fait c'était quelqu'un qui était très tolérant Et Brassens a été marqué par cette tolérance de son père Surtout lors de l'épisode des bijoux Qui a sur 7 défrayé la chronique Même si Brassens n'y a joué qu'un rôle mineur Alors on peut en parler quand même de cette histoire On peut en parler Il en a fait une chanson en plus Alors la mauvaise réputation Donc finalement c'est bien que cette histoire ait eu lieu Voyez, on a récupéré une superbe chanson C'est quoi, il est impliqué dans un... Alors il y a eu une... Il a été à un moment donné Qu'il a fait incanter des adolescents plus grands que lui Qui ont commis des larcens dans le quartier Et Brassens y est plus ou moins associé Même de loin Puisque lui, son seul larcens Ça aurait été de dérober quelques bijoux à sa soeur Mais sans dire au fameux chef de bande D'où ça en venait Il avait suivi sans vraiment suivre C'était un peu Brassens Et donc par contre l'affaire a eu un grand redentissement sur 7 Il a été condamné à de la prison avec sursis Et quand les gens criaient en mort, en prison, etc Son père qui est venu s'est le récupéré ne lui a rien dit Il ne lui a fait aucun reproche Donc je pense que cette tolérance-là Il l'a beaucoup apprécié Et c'est vrai qu'elle a donné lieu à la mauvaise réputation Qu'elle a aussi donné lieu à maman-papa Parce qu'il parle de sa mère De ses mauvais résultats scolaires Et qu'il regrettait de les avoir fait pleurer Et de la tolérance de son père En écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que Tout le monde me montre au doigt Sauf les manchots Ça va de soi Quand je crois un voleur malchanceux Au collège Paul Valéry Georges y entre à l'âge de 11 ans Mais il déteste l'école Sa mère, Elvira, le voit devenir médecin ou avocat Mais ses résultats sont si mauvais que Simone, sa demi-sœur Falsifie les notes pour ne pas contrarier cette femme de caractère Au collège, Georges fait des rencontres décisives Alphonse Bonafé notamment Le professeur de français Il va jouer un rôle déterminant Si je ne l'avais pas rencontré Racontera plus tard Brassens Je me serais emmerdé comme un rat mort D'abord c'est un jeune professeur Il arrive du Havre Il a été ami avec Jean-Paul Sartre Il a été champion de boxe Et il a un style qui le différencie complètement De tout ce qu'il a connu jusqu'alors Il ne s'assied pas derrière le bureau Comme les autres professeurs Il s'assied carrément dessus Et il remet en cause un peu l'enseignement Tel qu'il a été pratiqué jusqu'alors C'est le déclic pour Georges Pour le jeune Georges Il ne s'intéresse pas vraiment aux études C'est vraiment la personnalité de ce professeur-là Qui va engendrer pas mal de choses Et notamment les mots, la poésie Ça vient de là Oui, je crois que ça a été un choc pour lui Pour les autres élèves également Parce qu'il n'avait jamais connu un professeur de cette nature-là Mais pour moi je fais un peu la comparaison Avec le rôle de Robin Williams Dans le cercle des poètes disparus Je me l'imagine un peu comme ça Tous les élèves sont sous le charme Et c'est quand même un peu une ironie de l'histoire De se dire que lui qui n'était pas fort à l'école Il est appelé plus tard le poète de la chanson française C'est vrai, mais en même temps, heureusement Il ne plairait pas vraiment, il continuait à retravailler sans cesse J'ai négligé mes études Parce que je passais mon temps avec une musique dans la tête Et dès que j'avais entendu une musique qui me plaisait Je la ruminais pendant une semaine ou deux ou trois Puis je l'abandonnais après au profit d'une autre Mais elle revenait après si elle tenait le coup Et je passais mon temps à éprouver des espèces de frissons Que je n'ai jamais dans la vie ressenties Autrement que par la musique Un autre écrivain, lui aussi natif de Sète Paul Valéry décrivait sa ville comme une île singulière Avec d'un côté la mer et de l'autre l'étang de Thau Georges Brassens, devenu célèbre à Paris En fait son terrain de jeu lorsqu'il revient à Sète Le lieu des retrouvailles avec les copains Sur la grand mare des canards Et s'appeler les copains d'abord Les copains d'abord C'est fluctuate nec mergiture C'était pas de la littérature N'en déplaise au jeteur de sort Au jeteur de sort Son capitaine et ses matières On s'approche de l'étang de Thau avec une vue incroyable Et au loin, on aperçoit un phare C'est un lieu où il aimait se rendre aussi Alors oui, Brassens aimait particulièrement l'étang de Thau Il aimait la mer, mais il aimait quand même particulièrement l'étang de Thau Où il a été depuis son enfance Pêcher des crabes avec les copains Avec son père également Donc c'est un lieu qu'il aimait Et il a découvert le phare de Ronkerol Et c'est un phare où il allait lorsqu'il est devenu célèbre Et qu'il avait acquis un bateau Pour tout simplement se baigner, nager, plonger Et ramasser des moules qui étaient sur les rochers Georges Brassens a eu plusieurs bateaux Le sauve qui peut, qui est en l'espace Georges Brassens Et qui accueille le visiteur Il y a eu également le GIS Et le GIS, le nom de ce bateau Correspond aux initiales des prénoms de la famille Brassens Georges, Yves, Simone, sa soeur Et Serge, son neveu Et c'était des bateaux sur lesquels Il prenait ses amis pour aller au phare de Ronkerol Vous me parliez des copains Évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux copains Quand on pense à Brassens C'était qui ces copains ? Alors, il y avait les copains de Seth Qui la rencontrèrent au collège Donc, il y avait Henri Delpont L'ami, le frère presque, on va dire Il y avait Émile Miramont Corne d'eau au rock Qui a inspiré la chanson Corne d'eau au rock Il y avait nos cornes d'eau au rock Au guet, au guet Tout le monde ne peut pas s'appeler Durand Au guet, au guet Il y avait nos cornes d'eau au rock Au guet, au guet Tout le monde ne peut pas s'appeler Durand Au guet, au guet Mais il y avait également Laurence Pinonzi C'était une personne qui vivait C'est dans une cabane Sur les berges de l'étang de Thau Du côté de Balruc-les-Bains Et qu'il a rencontré A l'occasion d'une promenade sur l'étang de Thau Avec son ami Henri Delpont Ils sont tombés en panne Et la personne qui passait C'était Laurence Pinonzi Dit Lolo Qui les a dépannés Et à partir de cette rencontre Brassens a fréquenté La petite baraque Sans zone électricité Et Brassens a aimé beaucoup Cette vie très frugale finalement Un peu celle qu'il avait connue à Paris Quand il était hébergé chez Jean de Planche Jeanne Planche, l'ami intime C'est chez elle qu'il se cachera Pour fuir le service du travail obligatoire En Allemagne en 1944 Il vivra de longues années Avec Jeanne et son mari Dans la petite maison De l'impasse Florimont Dans le 14ème arrondissement à Paris Jeanne en place dormez Sans vous alarmer Rien ne vous menace Ce n'est qu'un jeune sceau Qui monte à l'assaut Du petit Montparnasse On ne s'étonnera pas Si mes premiers pas Tout droit me menèrent Au pont Mirabeau Pour un coup de chapeau À l'Apollinaire À l'Apollinaire À l'Apollinaire À 7 nous sommes de retour À l'espace Brassens J'ai rendez-vous avec Bernard Demanet Avec l'association Cap Brassens Il anime des chorales Et fait chanter Brassens De 7 à 77 ans Comment on chante Georges Brassens aujourd'hui ? Est-ce que c'est difficile ? C'est pas difficile de chanter Georges Brassens Il faut surtout le chanter J'allais dire Sans se prendre la tête Il faut le chanter Comme on l'aime Comme ça vient C'est ce qu'on veut faire Avec la chorale De l'association Cap Brassens Et la chorale Que j'anime également En liaison avec L'espace Brassens Qui réunit À la fois des enfants Des adhérents de Cap Brassens Et des résidents De maisons de retraite Qui nous rejoignent On dit souvent Qu'il avait un débit Un rythme assez unique Oui c'est étonnant Parce qu'on pense souvent Que c'est monotone Alors les musiques de Brassens Ne sont pas monotones du tout Elles ne sont pas faciles Et ensuite On pense également Qu'il chantait peut-être lentement Ce qui n'est pas du tout le cas Et on est souvent surpris Quand on chante De voir qu'il chantait Quand même assez rapidement Quelle est la plus difficile À chanter selon vous ? Alors pour le moment C'est qu'on a le plus de mal À chanter Il y en a une Qui est difficile à chanter C'est la chasse au papillon Parce qu'elle est très rapide Un bon petit diable À la fleur de l'âge La jambe légère Et l'œil polisson Et la bouche pleine De joyeux ramages Arrête à la chasse au papillon Et il y en a une autre C'est mourir pour des idées Parce que mourir pour des idées Il l'interprétait vraiment À sa façon En faisant des pauses Quand il le voulait Ce qui n'est pas facile À faire avec une chorale Avec les enfants J'imagine que c'est un travail Encore différent Encore particulier Vous leur faites chanter quoi De brassin ? Alors les chorales On avait un guitariste Qui les a accompagnés Il leur a fait chanter Une chanson assez lente La canne de Jeanne Et il leur a fait chanter Également le petit cheval Catherine Matam M'emmène pour finir Au cimetière Le Pie Appelé à 7 Le cimetière des pauvres Par opposition au cimetière marin Appelé lui le cimetière des riches C'est là Au cimetière Le Pic Est enterré Georges Brassens Mort le 29 octobre 1981 Impossible de ne pas trouver sa tombe Dès l'entrée du cimetière Le parcours est fléché On continue l'aller Et on y arrive Et on y arrive Comme vous pouvez le voir C'est une tombe très simple Qui accueille les parents De Georges Brassens Sa soeur Son beau-frère Georges Brassens Lui-même Et Joa Eymond Dite Pupchen Qui était sa compagne Et sa muse Et qui l'a rejoint En 1999 Alors Il a écrit une chanson Il faut que vous nous racontiez ça Georges Brassens On lui explique qu'il n'a pas tellement envie D'être enterré dans un cimetière Mais c'est juste une chanson Il nous l'a expliqué A travers différentes interviews Que pour lui Il n'avait jamais eu l'idée D'être enterré Sous la plage De la Corniche Mais il est vrai Que beaucoup de personnes Le croient encore Et peut-être Sont contentes D'y croire Et dans cette chanson Il explique Qu'il veut Qu'au-dessus de Justement Sa tombe sur la plage Soit planté un pain Parasol Pour abriter du soleil Les visiteurs Qui viendraient le voir Voilà Et donc Si vous voulez Il y a une oeuvre De Pierre-François Qui illustre Justement Cette phrase De la supplie Qu'elle est accompagnée D'un très joli dessin Qui est bien représentatif De l'esprit De Georges Brassens Qui représente la mer Et le fameux bateau Au loin Que vers le sol natal Mon corps soit ramené Dans un sleeping Du Paris Méditerranée Mère Minus Sangareux De sept Mon caveau De famille Hélas N'est pas tout neuf Vulgairement parlant Il est plein Comme neuf Et d'ici Que quelqu'un En sorte Il risque De se faire retard Et je ne peux Dire à ces braves gens Poussez-vous Donc un peu Place aux jeunes En quelque sorte Alors un mot de Pupchen Pupchen c'est un des nombreux Surnoms de Joa Eman En fait Qui a été une femme Très importante Pour Brassens Oui C'est une femme Très importante Pour Brassens Il a rencontrée Il a rencontré sur Paris Et ça a été le début Une très grande histoire D'amour Donc Joa était Estonienne Et elle avait S'est émigrée sur Paris Dans les années 30 Et elle a été pour lui Une muse Discrète Mais particulièrement Présente Et ils ont vécu Selon un mode Un peu C'est inhabituel Pour l'époque Puisqu'ils ne se sont Jamais mariés Ils n'ont jamais vécu Sous le même toit Et donc Elle a inspiré Des chansons Très importantes J'ai rendez-vous avec vous La non-demandante En mariage Saturne Rien à en jeter C'est vraiment Un éloge De la femme J'ai l'honneur De ne pas te demander Ta main Ne gravons pas Nos noms Au bas D'un parchemin Laissons le chant Libre à l'oiseau Nous serons Tous les deux prisos Niés Sur paroles Au diable Les maîtresses Que Qui attachent Les cœurs Au queue Des Casseroles Et il était Contre le mariage Il était un peu Contre Tout ce qui était Institutionnel C'était Le courant Un peu Libertaire Mais en même temps Il lui a offert Une très belle Chanson C'est un non-demandant Mariage Vaut certainement Tous les C'est tous les mariages Du monde Et il avait eu Une vision De la femme Très moderne Finalement Il ne voulait pas De servante Etc Donc c'était une façon De lui déclarer Son amour Et elle a été sensible Et elle a été sensible Et elle a d'ailleurs Tout le temps dit Je n'ai pas vécu Dans l'ombre De Georges Brassens J'ai vécu Dans sa lumière Et lui A toujours été Satisfait D'être avec elle Puisque paraît-il La veille de son décès Il lui aurait dit Nous avons été bien Ensemble Et j'aurais aimé Que ça dure un peu plus Alors que nous quittons Le cimetière Nous sommes rejoints Par Noël et Amy Sans doute intrigués Par notre micro Le couple est venu Se recueillir sur la tombe Ils se souviennent De Georges Brassens Sur scène Vous avez donc Des souvenirs C'est pour ça Que vous êtes là aujourd'hui Des souvenirs oui Bon oui On est là un peu Aujourd'hui Un peu par rapport à ça On l'a applaudi à Bobinot On n'habitait pas très loin De chez lui À Montparnasse Et bon C'était un type extraordinaire Brassens Vous l'avez rencontré ? Rencontré non Moi pas perso Mais bon Je l'ai tellement applaudi Que c'était comme si quoi Parce que Quand il était sur scène À Bobinot On était en famille C'était en quelle année ? Oh c'était les années Voyons 70 et 10 Par là 70-80 Il était âgé déjà Quand on l'a vu à Bobinot On l'avait vu avant Dans d'autres spectacles C'était un mec Tellement extraordinaire Que bon Il y aurait beaucoup à dire Et bon Voilà On l'a beaucoup aimé On l'aime encore Et ses chansons Elles sont éternelles Et voilà Bon en plus 7 C'est chez nous Presque Et donc C'est bien Qu'il ne soit pas Intérés sur la plage Et qu'on puisse y aller Parce que sur la plage Ma foi Il aurait été emporté Avec l'eau Non non c'est bien là Et vous madame ? Les belles paroles en français Et puis bon On l'a suivi Depuis qu'on était Depuis qu'on était Toutes gamines Avec mes soeurs Donc on l'avait vu A la Limpia Et ailleurs On l'avait pas mal suivi C'est quoi votre chanson préférée De Georges Brassens ? Ben Garogori Parce qu'elle me faisait rire Ah moi c'est les copains d'abord Parce que c'est la vie De tous les jours Les copains Sans copains Sans famille On est mort On n'existe pas Les copains d'abord Oui Avant tout La famille on l'a subi Les copains on l'a choisi C'était pas des amis de luxe Des petits castors et polux Des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre C'était pas des amis choisis Par Montaigne et la Boétie Sur le ventre Ils se tapaient fort Les copains d'abord C'était pas des anges non plus L'évangile Ils l'avaient pas lu Mais ils s'aimaient Toutes voies de dehors Toutes voies de dehors Jean-Pierre, Paul Et compagnie C'était leur seule litanie Leur crédo Leur confit et or Aux copains d'abord Ainsi s'achève ma visite Sur les pas de Georges Brassens Si vous repartez par l'autoroute à neuf N'oubliez pas de faire une pause Sur l'air de loupian Vous y découvrirez un parcours Dédié aux poètes de sept Et quand ils étaient en détresse Leur bras lancé des S.O.S. On aurait dit des sémaphores Les copains d'abord Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada